bonjour la télé de l'eau en compagnie de Daniel qui a choisi de nous parler sur un sujet parmi nos thèmes il a choisi un son sujet qui était de nous parler de la spiritualité qu'est-ce qu'être spirituel bonjour Daniel alors je te pose la question qu'est ce que c'est qu'être spirituel bon être spirituel pour moi c'est finalement être qui je suis j'ai jamais eu vraiment me poser la question quand j'étais jeune on parle de cela il y a 40 ans quand j'étais jeune j'avais j'avais la j'avais je la voyais je la voyais des gens qui faisaient pas simplement des bonnes actions pour en revenir peut-être aux conversations antérieures pas simplement des bonnes actions pour avoir quelque chose en retour je voyais que j'étais capable d'être qui j'étais sans me forcer sans être qui d'autre que moi puis c'est là-dedans que j'ai vécu ma spiritualité disons que tu n'attendais pas à travers le regard de l'autre pour te trouver non j'avais déjà une personne à trouver puis c'était moi ça me tentait pas d'aller chercher les bébêtes des autres puis ça ça m'a vraiment amené sur une longue route qui m'emmène ici jusqu'aujourd'hui en avant de la canara à l'école j'avais j'avais parfois l'intention de c'était intéressant pour moi d'aller à l'école jamais pour écouter le professeur mais quand j'étais entouré d'un bassin de gens puis que c'était le silence parce que le professeur parlait j'entendais pas le professeur qui parlait j'entendais j'entendais les gens j'entendais les gens dans le silence j'entendais leur coeur dans le silence j'entendais j'entendais ce qui se disait pas finalement ça vient connecter donc tous les gens qui étaient présents autour de toi ça ça a été ça a été pour moi un cheminement qui a été tu sais j'ai gardé ça pour moi parce que je trouvais que d'en parler déjà c'était un petit peu incroyable mais ma mère qui m'écoutait beaucoup quand je lui en parlais elle me rapportait à des expériences qu'elle avait déjà vécues puis moi ben ça me rassurait fait que je me sentais bien dans ce que je vivais qui m'avait de l'air un petit peu différent aussi de ce que les gens alentour de moi vivaient puis c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des écritures automatiques mais prends toi pas Laurent quand ça t'arrive tu peux te dire que ça devient toi tu sais je veux dire c'est peut-être une partie de toi qui veut simplement s'exprimer puis comme peut-être dans un monastère où les gens sont tous en silence mais probablement il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux c'est ce que tu peux ressentir moi c'était que j'écrivais ce qui me passait par la tête mais c'était pas moi c'était pas Daniel c'était des noms de gens bonjour mon nom est tel et tel c'est pour te dire que je m'en vais passer dans la lumière puis moi j'écrivais ça je veux dire quand je montrais ça à mes amis c'est arrivé rarement mais quand je leur ai montré puis bon bon c'est sûr que c'est arrivé au début la première chose c'est que tu as beaucoup d'imagination mais après ça ça s'est corrigé parce qu'ils voyaient que ça nécessairement pas pouvait venir de quelqu'un de mon âge disons qu'est-ce qui était écrit après ça ça a été des expériences avec les gens qui allaient décéder il y a des gens que je rencontrais que je savais qui allaient décéder qu'ils allaient décéder vraiment rapidement dans les prochains jours puis ça 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 a été de quoi ça ça nous a troublé beaucoup je suppose de pouvoir ressentir quelque part à l'avance une prémonition que la personne allait partir mais surtout c'est le fun parce que c'est les gens qui s'ouvraient à moi que ce soit des vieux oncles du bord de ma grand-mère que je rencontre jamais mais jamais que ça donne que je décide de prendre la chance d'aller avec ma mère rencontrer cette famille-là de m'asseoir avec lui puis d'avoir vraiment des discussions coeur à coeur avec ces gens-là puis je prenais plus de photographies avant et je traînais ma caméra toujours avec moi puis souvent je disais aux gens je dis je veux prendre tes yeux rapproche toi puis j'avais une bonne lentille fait que j'étais capable de prendre des photos de très près puis je prenais les yeux des gens puis j'ai dit tu sais on dirait que ça me permet d'aller voir en dedans puis les gens ne se sentaient pas attaqués ni désarmés ils s'ouvraient j'avais perçu parfois que la caméra pouvait gêner les gens pouvait se faire prendre en photo ça pouvait être déjà en magazine oh il faut que je me place d'une telle position parce qu'il faut que je paraisse comme ça mode naturel c'est sûr c'est ça mais c'est comme si ma caméra chassait le chassait comment dire chassait le naturel au galop il reviendra mais c'est comme si moi ça ça laissait les gens plus libres ma caméra ne faisait pas peur aux gens puis je trouvais ça intéressant puis on s'ouvrait et combien de gens comme ça que j'ai rencontré que j'ai pris en photo à un moment donné tu sais ils meurent la semaine d'après ou des choses comme ça je ne savais pas complètement comment interpréter ça mais ça ne me faisait pas peur et que tu ressentez comment intérieurement intérieurement je pense la fois que ça me bouleversait un peu plus c'est quand que mon oncle est décédé dans un accident de voiture parce que j'étais seul à la maison mes parents étaient partis jouer au bowling puis j'étais tout seul à la maison puis à un moment donné je m'en vais dans la cuisine puis toutes les portes de cuisine ont toutes ouvertes toum 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 puis je me demande vraiment c'est quoi qui se passe puis j'entends en dedans de moi une voix puis cette voix-là ça me dit tu sais c'est Denis mais les portes qui rouvrent puis c'est Denis là ça me donnait la chienne tu sais j'avais comme avant c'était tout le temps un peu moi qui était le médium de tout qui avait la c'est moi qui apportais la tangibilité de quelque chose qui ne se touche pas mais là c'était ce qui se touche mais j'en avais pas le contrôle tu sais ça se passant en dehors de moi ça 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 m'a donné la chienne c'est une fois que ça m'a donné la chienne en dedans j'ai euh... ça m'avait... c'est quelque chose qui m'avait bouleversé et lorsque tu te mettais puisque là tu nous abordes un sujet un peu qui dépasse un petit peu le fait d'actif rituel puisque là tu nous parles d'un état médiomanique dans lequel tu es que tu es avec lui et que tu es euh... nous on appelle ça souvent des pouvoirs comment t'es-tu comporté toi-même par rapport à ce propre pouvoir ? Est-ce que tu as voulu le... le contrôler, l'organiser, le vendre, le proposer, en parler ? Non, c'était quelque chose que j'ai gardé pour moi C'est une expérience personnelle Ouais C'était pas euh... Pour moi tu sais quand on parle de spiritualité tu sais euh... Tu sais le mot spiritualité, spirit, qui est connecté euh... On attribuait l'alcool justement au mot en anglais qui veut dire spirit « Heure l'esprit », oui C'est ça, mais qu'on disait justement euh... Bacchus qui est le dieu euh... du vin, le dieu de l'alcool et de tout ça euh... 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 euh souvent ce qu'on disait chez les gens c'est que quand on comprenais de l'alcool euh... ça laissait justement euh... euh... un côté beaucoup plus souple euh... à l'être pour que les esprits, c'est pour ça 전lier spirit... pour que les esprits... C'est pour ça que certaines personnes sous l'alcool vont agir de manière complètement incontrôlable, parce que justement, l'esprit les entre, entre en lutte. Moi, c'est pour ça que spirituel, je pense que où je suis allé chercher le côté plutôt... Je ne sais pas si je pourrais dire que le côté spirituel, autant qu'il est à l'extérieur de nous, mais l'extérieur, j'en fais partie. Ce que je considérais qu'il était quelque chose de complètement extérieur à moi, que je n'avais aucune tangibilité, aucune reconnaissance, vu que ça faisait partie intégrale de moi, ça m'a rapporté peut-être à regarder plus large. Peut-être, c'était quoi la mort? Mes propres questions par rapport à la mort. Je voyais toujours pour moi que c'était une célébration. Je voyais à la mort une célébration. Le monde, là, à genoux, en train de broyer, tout habillant en noir, ça ne me collait pas. J'étais tout petit, puis ça ne me collait pas. Puis, une expérience que je faisais dans les cimetières, je me souviens d'être jeune, ma cousine, mon cousin serait à côté, je te le dirais. On est dans un cimetière, puis on est dans un mariage. Le mariage se fait à côté d'un cimetière. Il est tard le soir, les jeunes s'amusent, on joue à cachette en mariage des piétons de balles, c'est le fun. Et là, à un moment donné, il y a des barbelés à un endroit, parce qu'il y a un faux cèdre. Là, on joue, on est des petits, on court comme des malades, nous autres, là-dedans. Puis, à un moment donné, mon cousin, qui est en avant de moi, il arrive pour passer. Puis là, il voit les piquettes de cèdre avec les barbelés, trois barbelés de haut. Puis là, lui, il brinque en avant, c'est un grand gaillard déjà à son âge, il mesure à six pieds, il est assez barraqué. Il brinque, il fait comme « wow! » Moi, qui étais en arrière de lui, qui me cachais à vue, quand il s'est arrêté, il s'est quasiment tassé. Moi, je suis passé. Puis là, si tu veux un éveil de spiritualité, supposément, je t'avoue que quand j'étais passé, ma petite cousine qui me suivait en arrière, Lynn, elle est arrivée pour passer, puis elle s'est piquée ça comme il faut. Là, elle dit « Daniel, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, j'ai dit « Qu'est-ce que je fais là? » Mais là, à la hauteur qu'elle a, puis elle est à peu près de ma hauteur, elle ne peut pas passer parce que le troisième barbelé, il arrive à la hauteur de ses petits potons, à l'âge qu'elle a. Puis, moi, je suis là au bord. Ça n'a jamais été une question, à part qu'il y avait des petits pics sur ma chemise, à trois places, puis sur mon pantalon. Un réveil spirituel, je ne sais pas ce que c'est. La seule chose qui est, c'est que depuis que je suis tout petit, jusqu'à aujourd'hui, ma spiritualité, je l'ai vécue, si c'est la spiritualité, je la vis constamment. Je vis l'étonnement constamment. C'est peut-être un peu ça où, parfois, aujourd'hui, je suis capable d'être encore étonné comme je peux être d'étonné. Je te remercie beaucoup, Daniel. C'était très, très intéressant ce que tu nous as partagé. Merci. Bye bye.